coucou à toutes coucou à tous c'est charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de charlie on se retrouve même pour la première lecture érotique de 2021 alors tout d'abord je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021 on va faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible cette année alors je vais pas être très optimiste à mon avis des confinements il y en aura d'autres du gros bordel il y en aura encore plein donc si on veut faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible ça va être à nous de bosser un on va pas attendre que ce soit l'extérieur ça va être à nous de mettre de l'espace de la liberté dans nos petites tronches de la beauté du fun de la sensualité de la sexualité raison de plus pour que perdurent les lectures érotiques de charlie et pour que dure encore ce podcast consacré à la littérature érotique par contre je voulais vous annoncer quelques petits changements on est en 2021 alors c'est pas une histoire de bonne résolution c'est juste que je sais pas si tout le monde est au courant mais je vais annoncer sur mon blog moi je suis en train de préparer un cap cuisine et comme ça va me demander là de plus en plus de temps et ben je vais changer un tout petit peu le format des lectures érotiques de charlie ça va à moi me permettre d'avoir un peu plus de temps pour préparer chaque podcast un peu plus de temps et d'espace j'ai pas une semaine pour dévorer un bouquin en faire un article et vous faire un podcast je vais avoir deux semaines puisque je vais passer deux semaines sur chaque oeuvre que je vous présente alors on attaque l'année avec un roman érotique dans l'esprit des romans noirs américains qui s'appelle butterface passion et qui est écrit par nigel grayman il a été traduit par max obzon et on est vraiment dans l'ambiance des romans noirs américains notre narrateur car le goût est un chasseur de primes manchot il a perdu une main pendant la guerre du vietnam et vous allez voir c'est un c'est un anti héros par excellence qui baise à tcha larigot tout ce qui tout ce qui se présente et il tombe pas amoureux il baisse quoi et 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 il va tomber sur une fille pas comme les autres qui se fait appeler butterface une blonde une vraie de vraie qui va le rendre complètement dingue et qui va le foutre dans une merde noire à chaque fois qu'il va la croiser ce roman c'est un régal il est dispo chez ska éditeurs donc en version numérique uniquement et à un prix rikiki puisque il est à 4 euros 99 donc autant vous dire que c'est cadeau alors on va attaquer avec le tout début du roman pour le premier extrait de la première lecture de l'année 2021 c'est donc un extrait du roman noir et érotique qui s'appelle butterface passion et c'est écrit par nigel grayman c'est parti on y va ce chapitre s'appelle un trou dans l'ohio butterface c'est le nom de cette petite garce qu'un beau jour de mai 72 j'ai chargé sur la route de lakewood plus exactement sur la piste qui mène j'emprunte souvent des raccourcis des chemins de traverse pour semer d'éventuels poursuivants vieilles ficelles du métier c'était le cas je venais de quitter gouls city en quatrième vitesse la glace au cul le mec de la donzelle que j'avais sauté cette nuit là est rentré du boulot avant l'heure du laitier je n'ai pas attendu que la trotteuse de ma toquante fasse le tour du cadran j'ai pris mes clics et mes claques pour dire plus court je me suis cassé à toute blinde la dernière fois c'était à zéni un faubourg de tampa certes je suis un champion de sauter de fenêtre à poil liquette jean et santiago à la main mais comme j'accumule des ans au compteur arrivera le jour où la raideur de mes articulations me jouera un sale tour de vaches c'est le sort qui attend un que tard un veut tirer comme moi ce coup ci il a été moins une que je prenne une décharge dans le dos comme un traître à qui on règle son compte la gerbe de plomb à siffler juste au dessus de ma tête avant d'éclabousser les feuillages de mille impacts heureusement ma caisse a démarré à la première sollicitation pied au plancher direction ailleurs et loin dans le rétroviseur j'ai vu le cocu sur la route agitant au dessus de sa tête un méchant fusil à pont j'ai rigolé de cette guignolade et juré que j'étais un sacré fumier de vénard un méchant enculé de baiseur la route défile à travers les étendues veloutées des jeunes pousses de blé un zinc et pense à saloperie un cocktail d'herbicides et pesticides un genre d'agent orange qui tue plus sûrement les petits gars du mid-ouest que les viettes les images de margie la poule quittait précipitamment défile aussi je l'avais levé au cas où un rad à la sortie de la ville les roberts sur coussins d'air elle était surtout ronde du popotin un gros pétard comme je les apprécie en esthète de la forme croupière elle était moulée dans un ensemble en sky blanc outrant ces formes qui mettaient des étoiles dans les yeux des bouches de ce soir là une brunette carrossée en betty page majoré de 40 livres des yeux qui te débraguetaient sans mollir une bouche entre ouverte qui laissait échapper une langue humectant perpétuellement sa lèvre supérieure à une goulue assurément même au son d'une balade mollassonne de dolly parton elle se tortillait tellement sur le dance floor que j'imaginais ce que devait être la température à l'intérieur de cette pot-zip artificielle elle était luisante elle sentait la renarde on a bu des coups alternant la bud et un bourbon local qui t'arrachait les poils du nez elle levait le coude en cadence avec la régularité d'un métronome une descente de gosiers à tombeau ouvert au bout d'un moment la cuisson était à point mais elle n'a pas voulu baiser dans la voiture disant qu'elle allait se briser le cou sur mes sièges pourris qui sentaient la pisse elle n'avait pas tort on ne peut pas tromper un odorat sensible elle a tenu à ce que je connaisse le moelleux de son lit conjugal on a roulé quelques bornes direction sa crache déserte dans l'entrée elle a désigné le portrait de son homme accroché au mur un neune ou sourire benet un casque de chantier jaune sur la tête il est de nuit qu'elle a affirmé puis elle est allée prendre des bières dans le frigo et la chambre nous a englouti j'ai refusé qu'elle passe sous la douche j'adore cette odeur de femme chaude voyou qu'elle m'a lancé en sortant l'attirail pour un stouffe tu veux qu'elle a demandé j'ai fait signe de la tête elle prépara la mixture me sangla le bras présenta l'aiguille à la saignée de mon coude la reine pénétra dans ma grosse veine sur son char en majesté la margie poussait le piston appliqué à bien faire le sourire aux lèvres c'était pas de la couper sa neige j'ai basculé dans la lumière orange du désert flottant au milieu du vent léger du nouveau mexique aussi léger qu'un rêve qui aurait vaincu la chirie du monde elle s'en est injecté une grosse après avoir cherché à percer à l'aveugle la pliure de son bras laissant apparaître des petites croûtes de picouze infectée ses paupières ont viré au violet instantanément elle grimaça un sourire d'angelo barré on est resté silencieux presque immobile elle me branlait tendrement je visitais de salles traces géographiques marquant le plafond elle chantonnait une berceuse de son kentiki natal il n'y a pas de mal à se faire du bien honnêt qu'elle murmurait on était partis tous les deux sur des chemins flamboyants où nos corps ne pesait rien en tout cas en ce qui me concernait je planais encore et toujours au dessus du désert du nouveau mexique puis au bout d'un long moment j'ai senti le bout de son index passant gentiment sur mon gland pour en goûter la douceur à ce régime câlin j'ai repris mes dispositions ascensionnelles la fête pouvait commencer il manquait les lumières et la musique de cirque on fit comme si pour de vrai elle était acrobate adepte de figures compliquées elle travaillait sans filet devant derrière dessus dessous dedans dehors debout couché à peine effleuré elle s'est transformée en niagara falls elle se liquéfiait littéralement tu me fais un vache des faits man qu'elle soufflait dans mon oreille droite mes doigts clapotaient lors de mes explorations dans les zones inférieures rarement rencontrer une nana aussi humide je ne risquais pas de dessécher mon organe reproducteur une fois en son tréfonds sa bouche immense m'avalaient entièrement deep throat hier et pour qui connaît mes mensurations ça donne une idée du talent d'avaleuse de sabre de cette disciple de linda lovelace léchage et mordillage elle disait entre deux cris deux chants deux appels qu'elle aimait la baise qu'elle était malheureuse en ménage que son régulier était un pauvre type une petite bite un connard de péquenot et on passait à un autre exercice ma tête enfouie au creux de ses cuisses elle dirigeait ma langue savante en m'empoignant les oreilles telles des manettes mais ce fut la levrette qui me combla le spectacle des ondes de sa chair bousculé à chacun de mes coups de boutoir cette vue me ramené au temps béni de mes huit ans quand je contemplais les ronds dans l'eau du lac opatouki en compagnie de mon grand-père barnet avec ma queue je lançais des pierres et la peau de la fille ondulait des déflagrations des vaguelettes de chair jesus christ quel pied de cette position empoignant sa large hanche de ma main droite cravachant de l'autre sa fesse gauche comme un jockey en vue du poteau d'arrivée je ne pouvais voir le lourd balancement de sa poitrine mais l'image mentale de leur roulis l'image de ce tumulte de chair qu'un film au ralenti aurait rendu sublime fit monter en moi l'irrépressible désir de décharger une première fois rompu par ce premier set on fuma des joints elle disait qu'elle allait quitter ce trou de merde rempli de cut et rebats du front et avare de déconnance elle fit une tentative pour que je l'emmène me supplia que je la tire de sa misère d'ennui sois pas salaud je me ferai toute petite qu'elle suppliait elle disait qu'elle pourrait dealer chez les hippies pour se faire de l'argent c'est pas le bon plan baby j'ai rétorqué car je voyais déjà la suite des événements me coltinez une junkie imprévisible à s'éteindre s'abonner aux emmerdes sans promotion du mois elle pleurnicha devant mon refus après elle fit des phrases dont j'ai eu du mal à saisir le vrai sens elle a entrepris de réciter des poèmes d'un certain Allen Ginsberg dont j'entravais pas une miette puis elle évoquait un dénommé Nietzsche j'ai demandé qui c'était au bout d'un moment sa philosophie commençait à me courir tant elle a pas marre de ces conneries que je lui ai balancées elle est revenue à des jeux plus prosaïques collectionneuse d'accessoires après s'être emmanchée artistiquement quelques godes exotiques c'est à dire avec doigté et grâce elle m'en a planté un maus dans l'endroit disponible de mon anatomie toujours vierge d'intromission de cette nature jusqu'à cette nuit-là c'est bon pour ta prostate qu'elle clamait tu sens pas les bonnes vibes ? ah non j'ai failli perdre mon intégrité tellement elle me pilonnait elle quémandait en plus que j'introduise mes doigts ma main dans le plus profond de son con et c'est là qu'elle a apprécié ma qualité et pour cause je m'arrangeais toujours pour la dissimuler à masquer mon défaut au point qu'une fois celui-ci découvert gonze ou gonzesse s'étonnait de l'avoir aperçu si tard mais tout finit par lasser tout compte fait l'irruption inopinée du mari m'arrangeait je veux bien donner tout à fond en généreux à l'égard des dames en manque mais à force d'être pressé, mordi et défoncé je n'avais plus le coeur au bel ouvrage de la satisfaire avec la joie qui d'ordinaire est ma marque de fabrique aujourd'hui je peux l'avouer tandis qu'elle s'ablutionnait dans la salle de bain j'ai trouvé un paquet de dollars roulottés dans sa table de nuit 2000 dollars au bas mot je n'étais pas du genre vénal à l'époque mais mon fion douloureux réclamait une prime on trouve souvent de bonnes raisons ces mauvaises actions dans ce putain de comté de Cuyahoga les traceurs de route ignorent les virages pour distraire les camionneurs ou les coureurs de chemin comme moi j'ai la bouche pâteuse comme chaque fois lorsque j'abuse de la cam mes yeux doivent être rouges mes paupières clignotent de fatigue mon anus fait grise mine si ça lui était possible je file direction Silvergro à la recherche de mon contact dans un boui-boui signalé par le bureau un certain Caleb Hitch aurait des tuyaux à me filer au sujet du criminel coche-piste après deux miles à travers mon pare-brise voilé de chure de mouche j'ai vu une gisquette qui marchait sur le bord de la piste tourniquotant du cul un Stetson fatigué sur la tête la craignière au vent un chemisier court un short ras les fesses une nana qui roule dans un shorty en jean avec des effilochures en guise de dentelle tout de suite mes signaux libidineux s'allument dans ma tête de matou de fresco une apparition à vous requinquer à vous décider de croire que le grand barbu du ciel c'est pas du flan elle porte une valise à bout de bras lourde sans doute parce qu'elle se déhanche à chacun de ses pas elle lève le pouce lorsqu'elle entend le bruit du moteur dans son dos ce n'est pas sorcier de deviner elle cherche un volontaire dans mon genre prêt à rendre service à cet instant précis je n'ai aucun motif à opposer à ce qu'elle pose son barda à l'arrière de ma caisse et son cul sur le siège passager bien au contraire je ralentis à sa hauteur roulant au pas m'attend au passage deux faussettes au bas de son dos nu et une amorce de raies fessières au dessus de sa ceinture je descends la vitre la découpe de son anatomie mouvante s'inscrit dans l'encadrement la mèche est allumée « Hey ! » que je haile en stoppant net la fille se penche et c'est ce jour-là à ce moment précis que je découvre le visage de Butterface pour la première fois ses yeux bleus de mer nagent dans sa face de lumière pâle dans la mi-ombre de la visière de son chapeau ses yeux pétillent des paillettes palpitent ses lèvres écarlates brillent « Hey ! » j'ai soudain la gorge coincée j'arrive à articuler quand même « Hey ! » « Vous allez quelque part ? » « Sûr j'y vais » sans avoir communiqué sa destination elle installe sa valise à l'arrière et grimpe devant et sur le moment je m'en fiche complètement j'enclenche la marche avant et nous voilà partis je joue au mec qui regarde droit devant lui indifférent comme un crotal à l'approche de sa proie mais dont les pensées sont toutes tendues vers son prochain festin quant à moi je ressens dans mon calcif un échauffement expansif qui peut tromper à tout moment ma volonté de demeurer un sage citoyen respectueux des lois on parcourt quelques miles sans parole pour déjeler la glace il faut un déclic c'est elle qui commence mon père aussi il avait une Oldsmobile Automate ah ouais vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud non ce train là ma curiosité carburale au plate je suis décidée à pimenter celle-ci enfin presque alors comme ça on se balade sur les routes et qu'est-ce qu'il y a dans votre valise c'est du lourd je parie la fille ne répond pas elle fouille dans la poche de sa chemise tire une tige et pousse le bouton de l'allume-cigare je la regarde du coin de l'oeil quand elle abouche la lume rougeoyant à l'extrémité de la cigarette elle tire une goulée de fumée qu'elle avale aussi gloutonnement qu'une crève la faim se jetant sur une platée de faillot la fumée ressort par ses naseaux en longs traits parallèles ça vous dérange ? non à condition que sa copine vienne se planter dans mon bec ah pardon qu'elle fait en me cloquant illico sa cigarette dans la bouche le papier porte la marque de son rouge ça me botte merci et elle repousse le bouton de l'allume-cigare et je se rallume une clope à l'atmosphère s'est réchauffée d'un degré à la dérobée je peux reluquer ses longues jambes le léger croisement rythmé de ses cuisses rondes agite le siège et son ventre découvert accusant quelques plis souligne son nombril orné d'un cabochon en faux diamant elle porte des bottines ondins naturels avec des chaînettes ridicules putain mais que faisait un canon pareil sur le bord de cette piste au milieu de nulle part en plein coeur du pays des ploucs et oui que faisait-elle là Butterface et bien c'est ce que vous allez découvrir si vous vous offrez cet excellent roman à la fois roman érotique et roman noir Butterface Passion c'est écrit par Nigel Grayman pour découvrir un petit peu les aventures de Carl Goode notre chasseur de prix manchot avec Butterface ce drôle de brin de fille absolument sublime et qui va lui faire totalement tourner la tête alors comme je vous le disais on est vraiment dans une ambiance roman noir à l'américaine avec on arrive sur la chianlée de l'humanité les bafons avec des espèces de drôles de personnages il va y avoir des putes des gangsters des péquenots vous allez voir on va se balader dans un univers moi j'aime bien c'est 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 haut en couleur il y a un côté décalé loufoque assez marrant aussi franchement c'est c'est un bon bouquin pour commencer l'année moi je dis voilà alors comme je vous le disais en tout début de podcast ce podcast la touche à sa fin mais surtout maintenant les lectures érotiques de charlie ça change un petit peu puisque vous aurez non pas une mais deux lectures consacrées à une même oeuvre donc la semaine prochaine je vous retrouve pour un nouvel extrait de Butterface Passion on passera à un tout autre moment dans le bouquin pour voir un petit peu comment ça progresse et pour profiter encore un peu de cette écriture précise concise simple direct de Nigel Grayman ce podcast touche à sa fin mais si vous voulez vous offrir le livre j'ai mis tous les liens sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui alors pour ça vous allez sur mon site charlie-tentra.fr et là vous allez trouver l'article qui présente Butterface Passion vous cliquez dessus vous allez découvrir les liens pour vous offrir le livre et vous trouverez aussi même comme ça incroyable un lien vers mon Patreon Patreon je le rappelle c'est le seul et l'unique moyen de me remercier pour les lectures érotiques et pour soutenir ce podcast totalement bénévole alors si ça vous plaît les lectures érotiques si vous avez envie de me soutenir n'hésitez pas devenez Patreon et à partir de 5$ par mois vous aurez en plus droit à des podcasts exclusifs auxquels seuls mes Patreons ont accès voilà vous savez tout alors patreon.com slash charlieliveshow sinon vous allez directement sur charlie-tentra.fr et vous allez trouver tous les liens et puis ça vous permettra d'avoir le lien vers mon Patreon mais d'avoir aussi le lien pour vous offrir le bouquin Butterface Passion ça vous permettra de retrouver toutes mes précédentes lectures érotiques tous mes tests sextoys etc etc charlie-tentra.fr c'est facile à retenir vous n'avez plus qu'à aller faire un tour et bien ça y est on a fini ça y est alors encore une fois bonne année à toutes et à tous on va faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible cette année la plus vivante et la plus explosive j'hésite à nous souhaiter ça parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça peut tourner belle vivante pétillante et enthousiasmante ça c'est un joli programme et c'est ce que je nous souhaite vous pouvez reprendre l'activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel extrait de Butterface Passion des gros 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 bisous à toutes et à tous ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada